hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je fais une vidéo de sensibilisation ce qu'il faudrait connaître avant d'aller en afrique du sud j'estime que ce sujet pourrait intéresser les parents les futurs étudiants les tontons les tatas les cousines etc alors moi j'ai été étudiante en afrique du sud et j'y ai vécu pendant trois ans il faudrait d'abord connaître c'est la langue alors là je parle pas d'apprendre l'anglais je parle d'apprendre les langues locales du pays l'afrique du sud a plusieurs langues locales ce que nous considérons comme le dialecte chez eux ce sont des langues officielles vous avez le zoulou le swana le debel et l'africain il y en a plusieurs je vous conseillerais idéalement de connaître une à deux langues pour réussir votre intégration ceci étant dit à minima vous devez connaître les salutations les remerciements etc les paroles quotidiennes là vous devrez les connaître donc si vous avez une facilité d'apprentissage de la langue vous êtes la bienvenue aussi tout simplement parce que vous rencontrerez un problème de la langue partout où vous irez c'est à dire que soit de l'administration que ce soit de domaine hospitalier que ce soit dans le domaine alimentaire ou dans des centres commerciaux vous rencontrerez cette barrière de la langue le sud africain une fois que vous vous adressez avec un ton ou un langage différent du sien il aura un traitement particulier à votre égard donc c'est à votre avantage de l'apprendre le second point c'est la xénophobie alors ceci pourra choquer la sensibilité de certaines personnes oui les sud africains sont xénophobes et appris le sont et ils le prétendent pas d'aides sociales pour les étrangers il n'y a pas de prêts bancaires pour les étudiants étrangers il n'y a pas de bourse réservée aux étudiants étrangers coups d'offres sont réservés aux étudiants nationaux voilà et par exemple sur dix offres vous en trouverez 9,5 réservées aux citoyens sud africains donc les sud africains sont très introvertis sont très patriotes se préparer psychologiquement à recevoir des remarques maladroits du genre pourquoi vous êtes là pourquoi vous n'êtes pas dans votre pays vous êtes venu voler nos richesses vous est venu voler notre éducation ce genre de qu'il faudrait vous préparer à y répondre le troisième point sera la violence les sud africains sont très extrémistes vous en trouverez des doux et des violents vols les cambriolages les agressions sont très fréquentes plus particulièrement si vous résidez dans un quartier très populaire voilà comme djoubek town il ya des quartiers vraiment très très insécure que c'est pas recommandé du vide idéalement faudra investir dans un quartier un peu plus sécurisé un peu plus résidentiel on va dire pour votre sécurité d'abord ils sont très grévistes ils peuvent ils grèvent pour un oui pour un non il suffit juste que le gouvernement décide d'augmenter le prix d'un rien du tout ils grèvent et leurs grèves sont très violentes c'est à dire quoi ils arrivent à brûler des salles de classe à brûler les bus de transport à brûler voilà à barrer les routes à gâter les routes qui ont été faites par le gouvernement il sera idéal pour vous d'adhérer au système qui vous plaise ou non vous devez adhérer vous devez pas exprimer votre mécontentement de peur de vous voilà et voilà un peu comment ça se passe en afrique du sud vous devez être patient passif et tout sinon au risque de vous parce qu'il y en a eu des cas pendant mon séjour là bas point sera la sécurité faudrait savoir qu'en Johannesburg en afrique du sud la sécurité n'est pas acquise vous deviez un peu à minima investir dans votre sécurité comme je l'ai dit précédemment vous devez investir dans votre logement prendre un maximum de dispositions pour réduire les risques de vol d'agression et de cambriolage par exemple les transports terminés le transport public termine à 18 heures ou à 19 heures si vous êtes d'ailleurs pour x ou y raison vous devez investir dans un uber ou un taxi au kilomètre de au peur de vous faire agresser il ya plein de choses vous devez que vous devez prendre en considération par exemple vous pouvez pas vous retrouver à trémé en ville ou à Johannesburg town après 18 heures après 18 heures vous devez prendre un taxi un uber ça c'est 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 la base voilà le cinquième point sera l'éducation ce pourquoi vous êtes allé ou ce pourquoi vous irez l'éducation en afrique du sud ayant étudié en france au cameron je peux je peux affirmer sans risque de me tromper que l'éducation la meilleure que j'ai reçue est celle de l'afrique du sud les études j'ai fait l'université de Johannesburg c'est la meilleure école que j'ai faite la formation est juste impeccable je trouve que le le gouvernement de ce côté là a mis en place un maximum de dispositions pour accompagner les étudiants vous avez des tutoriels par des assistants lecturers par des assistants de professeurs voilà vous avez des consultations en ligne des consultations physiques avec vos professeurs voilà il ya plein de choses qui sont mises à disposition de l'étudiant sur ce côté là je dirais que l'étude en les études en afrique du sud sont juste des best des best place to be voilà le sixième et le dernier point sera l'argent alors on en parle ou pas je ferai une comparaison par rapport à la france et par rapport au cameron le coût de la vie en afrique du sud est beaucoup plus élevé par rapport au cameron donc quand vous y allez dans le cas de vos études préparez vous à investir comme je l'ai dit précédemment dans plusieurs éléments préparez vous à investir pour votre scolarité il faudrait noter que la scolarité d'un étudiant étranger est plus élevé que la soirée d'un étudiant sud africain voir une fois deux fois plus cher dépendamment des universités presque particulièrement j'ai fait l'université de Johannesburg c'était une fois et demi plus cher comparaison avec la france le coût de la vie en afrique du sud est beaucoup moins élevé par rapport à la france donc idéal pour vos vacances vous pouvez aller dans le cadre d'une courte formation vous pouvez aller dans le cadre voilà des vacances comme je l'ai dit il n'y a pas que du négatif il y a aussi du positif vous pouvez il ya plein de choses à visiter mais vraiment plein de choses à visiter des grands centres commerciaux des zoos des plages voilà sur ce ce sera tout pour cette vidéo prochaine vidéo je vous parlerai des différentes opportunités que vous avez après vos études et des raisons pour lesquelles j'ai quitté la france du sud bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra aider un de vos proches sur ce on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à très bientôt